bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo vous allez faire la digue la plus longue du monde vous n'êtes même pas conscient et pauvre castor à district 2 il n'y a plus besoin de rondins district 2 il n'y a plus besoin d'eau et encore besoin de planches de pain et de tout ça par contre district 3 eux ils vont avoir besoin de rondins en masse district 3 ça ils n'en auront plus besoin logiquement on va le laisser quand même je suis sûr de leur enfiler quelques-uns et on peut avoir besoin de planches aussi à mon avis 2 3 2 5 5 6 6 6 7 vous avez une seule mission les gars et après vous migrerez vers un autre secteur alors ça va être compliqué si je la refile pas à mon avis à mon avis j'ai trouvé de la faire une source d'eau à mon avis je vais être obligé voilà enfin tant pis parce qu'autant la nourriture ça va tenir autant l'eau ça va pas tenir ça va absolument pas tenir l'eau je peux cliquer district 3 district 2 district 1 district 2 on est bien en tout ici 60 district 2 il va il va ça va planter grave quand j'ai pouvoir faire ce mur là-bas j'ai posé les bases du mur ici les gars et après ça ça va être juste la folie bon ce qu'il y a de bien c'est qu'il va être très très vite autonome en eau du coup cette zone là va être rapidement inondé j'aimerais d'aller voir ce que ça donne le bâtiment inondé c'est aussi pour ça que je l'ai fait mais là je crois qu'ils ont tellement de murs à construire que oh les pauvres ous-titrage Société Radio-Canada et Tous les rondins ils partent les gars là. Ils vont avoir besoin de trop de rondins là-bas. Ici là ils vont avoir besoin de tellement de rondins. Parce qu'une fois qu'ils ont les rondins là-bas, ça va pouvoir planter grave. D'ailleurs tiens j'aimerais essayer un truc. Je devrais pouvoir faire une habitation grande ici là du coup. J'aimerais savoir si l'habitation se fait inonder. Ah ouais c'est des grandes huttes comme ça ok. Nul sur vingt, dommage. J'aurais vraiment aimé savoir si cette habitation là se faisait inonder aux étages inférieurs. Ou si seulement la moitié de l'habitation fonctionnait vous voyez. On va essayer vite fait. C'est vraiment un essai que je fais hein. C'est vraiment pour essayer. Parce que je suis vraiment curieux. De savoir si ça fonctionne de laisser une habitation ici. Lui en fait il est trop loin de son habitation. C'est pour ça qu'il met 8500 ans à y aller. Il est vraiment limite rouge vous voyez donc bon. Je me dis que leur faire une petite baraque là-bas ça leur fera pas de mal. De toute façon après ce village là on va totalement le ra-orga. Il va y avoir une ra-orga comme Jaja vous avez vu hein. La sécheresse est quasiment terminée. Bon on va remettre un petit peu d'eau. Voilà. Juste histoire d'assurer le coup quoi. J'adore la vague qui passe. Il revient en arrière. L'eau elle est tellement fidèle. C'est incroyable. Parfait au moins eux ils ont de l'eau. C'est déjà pas mal. Mais tous les rondins qui arrivent les gars. Ils partent. Ça part insta. Ça a été une petite sécheresse il me semble. Elle a pas été énorme la sécheresse. Elle a vraiment pas été énorme la sécheresse. Elle a tellement été énorme. La sécheresse Elle a vraiment pas été énorme la sécheresse. Par contre, il va falloir le temps cloué à la rive jusque là. Parce qu'il n'y en a que 4 et les sources qui nous alimentent, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour autant pour moi il y en a 7, mais bon. Voilà quoi. Le temps de remplir toute la zone là. Bon après, il doit assez d'engrenages et de bois et de planches, donc je vais arrêter l'envoi d'engrenages et de planches là-bas. Maintenant, je vais y envoyer que des rondins. Non, parce que bon, il n'y avait plus d'eau ici et ça ne m'allait pas. Mais ouais, ils n'ont pas assez de... En termes d'eau ça passe, mais le reste... Ils ne reçoivent que 10 rondins quoi. À chaque fois, ils ne reçoivent que 10 rondins. District 3, l'eau, c'est plus nécessaire. Les baies, du pain. On va essayer d'envoyer plus de bois, plus de rondins. Et puis moins d'ailleurs qu'ici le bois il pousse aussi là, parce que ça fera... Ça fera plaisir. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir un petit peu de bois qui doit partir ici aussi. Mais bon, à mon avis, j'aurai le temps d'avoir une pousse d'arbre avant... Devoir ce barrage-là terminer. Mais bon, du coup, c'est bon à savoir que dès qu'on peut faire un chemin quoi... On peut y envoyer des gens entre guillemets quoi. Ça y est, eux ils s'en vont là. Allez-y les gars. Vous allez déposer quoi ici ? Un petit peu de nourriture ? Ok. Ouais, tout ça là, ça va amener des rondins j'espère. Ouais, c'est 3 rondins par castor, c'est vraiment pas énorme. Ça, c'est pas grave, c'est fou. Un petit peu de nourriture. Un petit peu de nourriture. Un petit peu d'arbreu. Un petit peu de nourriture. ça prend 35 rondes 1 ça allez voilà faites-vous au moins une maison les gars ici on a quelques rondins grâce à ça et bon c'est vraiment pas assez quoi une fois qu'on aura fini le grand barrage là on pourra déplacer toute l'extraction d'eau ici ça va être fat fat de chez fat ouais ils sont à 27 rondins les pauvres types il en manque trois rondins pour se faire une maison pour neuf la maison 1 parce qu'on est radins ici 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 Allez on va attendre les rondins à nouveau et on va leur donner le moyen d'avoir plus de les rondins rapidement là. voilà maintenant je donne une maison au moins sont plus que 6 à dormir dehors parce que le mur j'aimerais le doubler ici en fait pour être plus large parce que si jamais je vais inonder un niveau supplémentaire je pense pas mais bon ça peut arriver quoi et au moins on sera large ah t'as toujours pas poussé toi ici purée ça prend longtemps j'aimerais vraiment voir si cette maison elle se fait inonder par en bas ou si le haut reste viable c'est vraiment une question que je me pose c'est con comme question mais si on peut construire la maison dans l'eau entre guillemets ça peut permettre d'autres choses vous inquiétez pas les gars je vous donnez d'occupation moi bon en terme d'eau dans tous les cas c'est bon ici de toute façon il va rester neuf ici je compte pas faire plus et la pompe à eau après je la déplacerai ici dans tous les cas si vraiment il y a besoin de garder cet endroit je sais pas encore vous me direz de la ferraille là bas qui va être accessible par ce district je pense ouais mais je vais quand même doubler la zone ici et je me dis qu'avoir une zone c'est qu'on peut vider l'eau sans qu'elle nous embête ça peut être pas mal aussi je vais les éclus strip parce que je sais pas où est-ce que je vais aller à jusqu'à quelle hauteur je vais aller et au moins comme ça ce sera fait c'est trop marrant ce genou est trop marrant par contre eux ils ont pas fini de recevoir des rondins à mon avis mais ça y est là maintenant ils ont des rondins ce qu'on pourrait les refaire à la limite c'est une cabane de construction comme ça ça rajoutera des constructeurs et si on rajoute des constructeurs on est bien ici par contre la nourriture commence à manquer sérieusement et comme ça moi avec quatre constructeurs de plus on pourra avancer ce chantier là beaucoup plus rapidement parce que n'oublions pas que le seul objectif d'ici c'est vraiment de construire ça c'est tout hein après c'est totalement abandonné on va peut-être laisser 6 pélos 9 pélos dedans d'accord avec une ferme ici et quatre plantations un petit peu de bois histoire qu'ils aient trois trucs à faire à quoi être terminé avec une ferme ici dans la classe de 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 la classe d'aise de la classe 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 d'aille c